Casa d'Orient, donc voilà, peux-tu revenir s'il te plaît sur la brillante victoire et la brillante qualification de Lyon qui a été vue par beaucoup de personnes grâce à la télévision FFF TV Amateur. Je dirais que ça a été un mélange, bien sûr, parce que personne ne nous attendait là, il n'y a que nous pour y croire. C'est un mélange à la fois d'exploit parce qu'aller gagner à Lyon, qui est aujourd'hui le meilleur centre de formation français et parmi les trois meilleurs européens, c'est quand même quelque chose d'exceptionnel. Mais on savait que c'était faisable, je dirais ensuite, au-delà de l'exploit, par des garçons complètement impliqués, respectueux de ce qu'on a travaillé, il fallait mettre ça de bout en bout, sans jamais rien lâcher. J'ai pu commencer à revoir un peu les images, ça confirme bien ce qu'on avait travaillé, ce qu'on a pu voir sur le terrain a été fait de très bonne façon pendant 90 minutes, c'est ce qu'il fallait. Donc des garçons, et puis en plus avec leurs valeurs qui correspondent à celles qu'on essaye d'imprégner au niveau du club, et qu'on va emmener le plus loin possible. Donc tout ça mixé a fait le match plein contre Lyon, où c'est vrai qu'on a été par moments en difficulté, mais je trouve que c'est tout à fait normal, vu la qualité des joueurs adverses, qu'à un moment donné, ils aient aussi la possibilité de nous mettre en difficulté, d'avoir leurs propres actions, c'est ce qui est arrivé. Maintenant on a toujours eu, ou une certaine maladresse des attaquants dans le dernier geste, c'est ce qui est arrivé dans les 10 dernières minutes, ou toujours quelqu'un pour enlever la situation. J'ai en tête celle où Lyon Buon intervient de façon très nette au moment où le joueur allait frapper dans l'axe du but. Donc ça c'est très très bonne chose, les Garmin sont dedans, ont envie de faire quelque chose, mais au-delà de la Gambardella, ils ont envie de faire quelque chose pour aller dans le monde professionnel. Ensuite, le match à venir, effectivement pour nous, il est hors de question d'en parler, d'y penser pour l'instant. On est en formation, et on a des semaines importantes de progression à avoir au quotidien, par rapport à l'objectif, et c'est ce que je dis, je suis très content de ce qui se passe en Gambardella, c'est un vrai plaisir de vivre cette aventure à leur côté. Mais je peux vous dire qu'aujourd'hui, ma principale satisfaction, c'est de voir des garçons comme Valentin Henry, Ben Yann Cololo, Robin Lenormand, Pierre Magnon, être actuellement au sein du groupe professionnel, à l'entraînement, voire dans le groupe à l'aujourd'hui des matchs, et ma plus grande courte aujourd'hui à l'essai.